Bonjour à tous, alors je vais rapidement vous présenter quelques notions liées spécifiquement au shader, qui sont des éléments que vous retrouverez régulièrement en programmation graphique. Alors premièrement, qu'est-ce qu'un shader ? Donc un shader en programmation graphique, c'est d'une manière générale un programme ou un ensemble d'instructions qu'on peut écrire en tant que développeur et qui va être exécuté sur la carte graphique ou le GPU lorsqu'on demande l'affichage d'une forme. Alors l'avantage principal de l'utilisation des shaders, c'est qu'ils apportent premièrement un contrôle fin sur le résultat visuel, on va pouvoir appliquer des opérations sur chaque sommet et même chaque pixel affiché. Et deuxièmement, c'est une efficacité extrême puisque ce sont des commandes qui vont être exécutées en parallèle sur la carte graphique qui est dédiée à ça. Alors l'utilisation du GPU de manière programmable, c'est au cœur de tous les affichages actuels qu'on va retrouver par exemple dans les effets visuels des jeux vidéo qui sont réalisés par shader. On pourra noter que c'est également le cas de tous les calculs lourds de type apprentissage qui ont besoin de GPU pour réaliser des calculs similaires en parallèle sur des tableaux de nombre qui sont souvent surnommés tenseurs. Alors désormais, voyons pourquoi et où sont exécutés les shaders. Alors je vais commencer par rappeler brièvement la notion de pipeline de rendu qui consiste en la suite d'étapes qui sont réalisées lors de la demande d'affichage d'une forme triangulée, c'est-à-dire à chaque fois qu'on fait appel à draw. Alors en entrée de ce pipeline, on a des données de coordonnées des sommets de la forme et potentiellement également des normales, des UV, des couleurs, etc. Et ces données, elles sont décrites dans des tableaux, dans le code d'appel, ce qu'on va appeler des buffers. En sortie du pipeline, on souhaite avoir une image, c'est-à-dire un tableau de pixels colorés qui peut être affiché à l'écran. Alors pour mettre en oeuvre ce pipeline, on réalise d'abord une étape de projection où chaque sommet des triangles sont projetés dans un espace normalisé qui va correspondre à ce qu'on voit en 2D. Une fois que les sommets des triangles sont projetés, les triangles correspondants 2D subissent l'étape de rasterisation qui consiste à discrétiser le domaine décrit par les triangles dans une grille qui peut être compris comme étant des pixels à l'intérieur des triangles et c'est ce qu'on va appeler des fragments. Et la dernière étape, ça consiste à passer sur chacun de ces pixels ou fragments pour leur affecter une couleur. Alors à l'origine, ces étapes, elles étaient automatiques et l'ensemble du pipeline était pré-programmé dans la carte graphique. Et désormais, plusieurs de ces étapes ne le sont plus et c'est au programmeur de définir par du code certaines d'entre elles, ce qui permet d'adapter ce que va réaliser la carte graphique. Alors il y a deux étapes qui doivent nécessairement être définies par le programmeur. L'étape de projection qui est désormais remplacée par ce qu'on appelle le vertex shader et l'étape de colorisation des pixels ou fragments qui doit être définie par le fragment de shader. Et il est nécessaire de définir ces étapes pour obtenir un affichage. Alors on pourra noter qu'il existe d'autres types de shaders pour des approches plus avancées et qu'à l'inverse, il y a certaines étapes comme celle de la rasterisation qui sont toujours codées spécifiquement dans la carte graphique et qui ne peuvent pas faire l'objet d'un shader programmable. Alors on va détailler dans la suite le vertex et le fragment de shader. Alors on commence par le vertex shader qui prend en entrée les coordonnées d'un sommet qui est décrit dans son repère local propre et ses attributs. Et son rôle c'est au minimum d'écrire dans une variable spécifique GLposition les coordonnées de ce sommet dans l'espace normalisé d'affichage qui est intitulé Normalize Clip Space. Alors en général on applique les transformations suivantes dans le vertex shader. Premièrement on applique une transformation affine qui est décrite par une matrice qu'on appelle modèle qui amène les coordonnées de l'espace local de l'objet dans le repère global 3D. Cette matrice modèle elle est donc propre à chaque objet. Ensuite on applique une deuxième transformation affine qui est décrite par une matrice qui est appelée view qui correspond cette fois à la prise en compte de la position de la caméra et de son orientation dans la scène et qui amène les coordonnées globales du monde vers les coordonnées exprimées dans l'espace de la caméra qui est appelée view space. En général l'ensemble des objets de la scène ne sont vus que par une seule caméra et donc la matrice de view c'est la même pour tous les objets. Par contre cette matrice view elle varie d'un affichage à l'autre lorsque la caméra se déplace. Enfin il y a une dernière transformation qui est appliquée cette fois c'est une transformation projective et non plus affine et cette transformation elle permet de prendre en compte l'effet de perspective sur les objets en fonction de leur alignement de la caméra. On transforme alors les coordonnées du view space vers celles dites du clip space dont l'espace d'affichage correspond en fait à un cube normalisé compris entre moins 1 et plus 1. Et dans cet espace les composantes x et y du sommet elles correspondent aux coordonnées 2D sur l'image et la composante z elle correspond à la profondeur du sommet. Alors une fois calculée on stocke ces coordonnées dans la variable glposition et c'est celle-ci qui est utilisée dans la suite du pipeline pour effectuer la rasterisation. Alors les étapes que je viens de décrire ce sont les étapes classiques pour un affichage commun mais étant donné qu'on code ce que l'on veut dans le shader on peut tout à fait réaliser d'autres opérations ou des transformations supplémentaires comme par exemple appliquer des déformations temporelles directement dans le shader. Alors une chose particulière à comprendre ça correspond au fait que le fragment de shader il est exécuté en parallèle sur chaque sommet. Dans le shader on utilise une variable d'entrée pour une coordonnée de sommet et non pas une boucle sur l'ensemble des sommets. Donc le GPU vient en fait de réaliser autant d'exécutions que nécessaire de ce shader sous forme de thread qui sont des programmes qui s'exécutent en parallèle avec pour chaque sommet une coordonnée différente dans la variable d'entrée qui correspond. Alors cette boucle ou plutôt le dispatch de ces sommets et de leurs attributs sur les threads ou les coeurs d'exécution il est réalisé automatiquement par la carte graphique et le programmeur il n'a pas la main dessus. Et donc pour obtenir cette efficacité de calcul il n'y a notamment pas de notion d'ordre qui indiquerait qu'on traiterait un sommet avant un autre ils sont tous traités potentiellement en parallèle. Alors on décrit maintenant la partie fragment shader. Donc le fragment shader il est situé à la fin du pipeline après l'étape de rasterisation et d'élimination des parties cachées et il consiste à donner une couleur au fragment courant qui peut être compris comme un pixel situé à l'intérieur d'un triangle qui a été traité par la rasterisation. Donc l'objectif classique du fragment shader c'est de compléter une variable de sortie qu'on appellera souvent fragcolor. Alors le fragment shader il reçoit en entrée des informations de position et globalement les mêmes attributs que ceux qu'on avait indiqué pour les sommets. Alors il faut quand même faire attention car on ne reçoit pas vraiment directement les informations d'origine qu'on avait envoyé à la carte graphique puisqu'elles étaient par sommet. Et dans le fragment shader on est à l'intérieur d'un triangle et donc pas nécessairement sur un sommet. Alors les données d'entrée qui sont reçues par le fragment shader correspondent en fait à l'interpolation des données qui correspondent aux positions. Alors cette interpolation elle est réalisée automatiquement par la carte graphique et elle correspond à l'interpolation linéaire ou barycentrique des données des sommets à la position correspondante à l'intérieur du triangle. Alors à partir de ces informations on va généralement venir calculer un modèle d'illumination tel que le modèle de Fong pour définir la couleur à la position du fragment. Mais encore une fois le programmeur il est libre de réaliser n'importe quel calcul dans le fragment shader et c'est donc un calcul qui va s'appliquer sur chaque pixel de l'image. Pour en particulier noter que le site internet ShaderToy qui présente de nombreux shaders donne en fait simplement la main à un fragment shader via une interface web. Alors de la même manière que le vertex shader traite des sommets en parallèle, le fragment de shader il traite l'ensemble des fragments en parallèle et encore une fois on ne reçoit en entrée que les informations du fragment courant et c'est la carte graphique qui dispatche les calculs sur l'ensemble des fragments du triangle. Alors quelques mots désormais sur les paramètres des shaders. On a en fait trois grandes catégories de paramètres que l'utilisateur peut passer au shader. Alors premièrement c'est les buffers de données qui correspondent à des informations par sommet. Donc on a vu qu'on passait classiquement les coordonnées des sommets mais aussi les coordonnées des normales, des couleurs par sommet, des informations de coordonnées UV pour le plaquage de texture. Ou en fait plus globalement n'importe quel tableau de données qui va être interprété comme une information par sommet. Alors on désigne généralement ces paramètres comme étant des VBO pour Vertex Buffer Object. Et donc les VBO ce sont des données génériques attachées au sommet et dont le dispatch pour chaque shader est réalisé automatiquement par le GPU. Deuxièmement on a une notion de paramètres plus classique qui consiste simplement à passer une ou plusieurs valeurs qui seront constantes pour l'ensemble des sommets ou plus globalement pour tous les shaders utilisés à un affichage donné. On parle alors de paramètres uniformes qui va être une valeur que l'on va passer du code C++ vers le shader de manière explicite avant son utilisation. Alors par exemple les matrices de modèle, de view, de projection ou encore de position de lumière ou d'illumination vont correspondre à des paramètres uniformes. Les paramètres uniformes ils sont limités en taille mais ils permettent de facilement adapter le comportement d'un shader. Alors j'ajoute que les variables uniformes elles sont constantes pour l'ensemble de la des shaders utilisés pour un affichage donné mais la valeur de cette variable elle peut être changée entre deux affichages ce qui permet notamment de passer des paramètres qui évoluent avec le temps. Troisièmement on a un dernier type de paramètres possible pour une utilisation plus avancée qui va consister à utiliser la notion de texture. Donc à la base une texture c'est une image qui va être utilisée pour modifier la couleur des formes affichées. Mais une texture ça peut être également en vue comme un tableau générique de données qu'on peut utiliser librement dans les shaders et donc on peut utiliser des textures pour passer des tableaux de données qu'on va pouvoir utiliser comme des paramètres avancés dans le shader. Alors c'est le type de données le plus générique et général puisqu'on peut envoyer des données de grande dimension à l'inverse des paramètres uniformes et elles ne sont pas limitées à des valeurs spécifiques dispatchées par sommet comme pour les VBO puisque l'intégralité de la texture elle est accessible depuis n'importe quel shader. Le désavantage de l'approche c'est qu'elle est plus complexe à mettre en œuvre et c'est au programmeur de retrouver les données dont il a besoin en indexant correctement celle-ci dans des textures.